bonsoir messieurs les élèves du niveau de l'encoma aujourd'hui on va faire un exercice ensemble sur le produit scalaire voilà comme vous voyez c'est un exercice c'est on fait que le produit scalaire à deux fois c'est égal à moins 1 voilà calculer bc et vous pouvez on disait qu'on a égal 1,5 soit d un pointil que le vecteur a d égale un tiers ap plus du tiers ac donc abd rectangle en a c'est à dire montrer que le produit scalaire ab abd égale 0 voilà pour messieurs les élèves on va faire cet exercice ensemble on va partir à la solution donc on va choisir une couleur bleue donc exercice on a un triangle abc on a ab égale racine de 2 ac égale 1 l'ongle 3 puis sur 4 donc premièrement je produis je calcule je produis scalaire ab ab ac alors comme vous voyez ab ab 3 ac d'après la définition c'est ab scale 3 ac 3 cos a donc ce qui va donner un signe du 2 3 cos 3 plus sur 4 alors qui est égal à la racine de 2 cos 2 pi moins pi sur 4 ça c'est informé vous savez que cos pi moins alpha c'est moins cos alpha vous savez que cos pi sur 4 et bien sûr qui est égal à moins racine de 2 c'est égal à moins racine de 2 cos pi sur 4 qui est égal à moins racine de 2 fois racine de 2 sur 2 et bien sûr qui est égal à moins 1 donc le premier résultat le produit scalaire ab 3 ac égale moins 1 donc ça c'est le premier résultat qu'on a fait voilà deuxièmement deuxièmement je calcule bc voilà le triangle abc un signe du 2 donc on va appliquer donc on va appliquer on l'applique alcash un théorème d'alcash c'est un théorème très important pour calculer la longueur de chaque côté et la mesure de chaque angle BC au carré égale AB au carré plus AC au carré moins 2 fois le produit scalaire AB fois AC. Donc, je remplace la signe de 2 au carré plus 1 au carré moins 2. On a déjà calculé le produit scalaire à 2 fois AC. Donc, ça fait 2 plus 1 plus 2 qui est égal à 5. Donc, BC égale la signe de 5. Donc, monsieur LZF, voilà le résultat qu'on veut. Je calculer BC. Je calculer BC. Maintenant, on va calculer AI. Alors, deuxièmement, je calcule AI. Voilà. Le triangle ABC. Racine de 2, 1, DC. Racine de 5. Donc, nous avons AI, le milieu. Voilà. Donc, on applique le théorème de la milieu. Le théorème de la milieu. AB au carré plus AC au carré égale 2 fois AI au carré plus BC carré sur 2. Alors, AB au carré, ça fait 2 plus 1 égale 2 AI au carré. BC au carré, c'est 5, c'est 5 demi. Donc, AI au carré égale 3 moins 5 demi. AI au carré, voilà, 2 AI au carré. Donc, AI au carré égale 1 demi sur 2, ça fait 1 quart. D'où AI égale racine de 1 sur 4, c'est égal à 1 demi. Donc, voilà le résultat qu'on veut chez les élèves. On a appliqué le théorème de la médiane. Maintenant, on va passer à la troisième question. Revenons à l'exercice. Donc, on va soit D le point tel que AB égale 1 tiers AB. Montrons quoi ABD est rectangle en A et calculons AB. Voilà. Donc, troisièmement, le vecteur AB égale 1 tiers AB plus 2 tiers plus 2 tiers AC. Voilà notre triangle. Donc, le vecteur AI égale 1 tiers 1 tiers AB voilà. 2 tiers AC vous pouvez le ressemblent si la résultante c'est un parallélogramme avec le point D. Alors, on veut le triangle ABD rectangle en A alors, c'est un triangle donc, montrons montrant que ABD rectangle en A. Alors, on va montrer que le produit scalaire AB ou AD est égal 0. Donc, c'est AB scalaire 1 tiers AB plus 2 tiers AC on développe c'est égal à 1 tiers AB au carré plus 2 tiers AB AC donc, AB vecteur au carré égale AB au carré donc, c'est égal à 2 donc, le produit scalaire AB ou AC est égal à moins 1 donc, c'est égal à 1 tiers ou un 2 plus 2 tiers ou moins 1 c'est égal à 2 tiers ou un 2 tiers et c'est égal à 0 donc, AB donc, AB perponditulaire AB 2 AB d AB rectangle 1 A donc, M. Zlèves va maintenant A A la dernière question c'est de calculer AD donc, on va calculer AD je calcule AD alors, pour calculer AD comme vous voyez on ne peut pas appliquer on n'a pas la licence BD on n'a pas la licence AD donc, on ne peut pas appliquer le théorème de pétagone donc, l'idée ce qu'on ne peut pas appliquer je calcule AD le vecteur AD est un tiers AD plus deux tiers AC on a donc le vecteur AD au carré on va élever le tout au carré un tiers AB plus deux tiers AC le tout au carré et ça va donc on va développer une autre méthode remplace donc ça fait 1 sur 9 pour 2 plus 4 sur 9 au moins 1 plus 4 sur 9 pour 1 alors là ils sont opposés donc qui est égal à 2 sur 9 donc AD égale racine de 2 sur 1 voilà le résultat final de cette question mes élèves merci d'avoir suivi la solution de cet exercice concernant le produit scolaire pour le niveau en commun technologique et biof bon ramadan merci on se compare dans une version du soutien scolaire bon ramadan